Les fonctions mode et quotient nous permettent de refaire ce que l'on faisait à la main lorsque l'on avait appris à poser des divisions, en primaire notamment. Si je prends le cas de la division qui apparaît juste ici à l'écran, 10 divisé par 3, le résultat était 3 et reste 1. Effectivement, 3 fois 3, ça fait 9, plus 1, 10. Voilà ce que vont nous permettre de trouver les deux fonctions dont on va parler aujourd'hui. Et histoire de ne pas rester sur le côté purement mathématique de ces fonctions, je vais vous montrer également deux exemples réels qui ressemblent à des cas professionnels que vous pourriez rencontrer, ou en tout cas qui vont être un peu plus parlants que le fait de poser une division à la main. Avant d'aborder les cas pratiques dont vous trouverez les timecodes dans la vidéo, il va quand même falloir aborder très rapidement comment ces fonctions fonctionnent. Alors, si je fais une division simple, par exemple là, si je prends les nombres que j'ai indiqués dans la colonne de gauche, donc là par exemple 30, et que je le divise par mon diviseur ou par mon dénominateur, c'est la même chose. Donc le chiffre 5 que j'ai écrit ici, eh bien j'ai 30 divisé par 5 qui est égal à 6. Maintenant, si je verrouille dans cette formule la cellule C8 pour tout le temps diviser par 5, et que je tire cette formule, j'obtiens la résultat suivant, 10. En effet, 5 fois 10 est égal à 50. Après j'ai eu 8,4, effectivement 8,4 fois 5 ça vaut 42, et pour finir 2,2, effectivement 2,2 fois 5 ça nous donne 11. Eh bien en fait ce que va faire la fonction quotient, c'est qu'elle va garder uniquement la partie entière de ses résultats. Donc là elle va garder 6, là 10, là 8, et le virgule 4 va être éliminé, et là pour finir 2, et le virgule 2 va être éliminé. Donc voilà comment on va l'écrire. Égal, quotient, le numérateur c'est ce qui est ici, donc notre 30, on va faire ensuite point-virgule, et on va demander à la fonction quotient de diviser par le chiffre 5 qui est ici. Je vais verrouiller la cellule en question, je ferme la parenthèse, et si j'étire cette formule, on voit bien que j'ai conservé uniquement les parties entières. La fonction mode, quant à elle, va nous calculer le reste de cette division. Donc même principe, je vais écrire égal mode, je vais lui donner un nombre à diviser qui est celui-ci, mon numérateur en l'occurrence, et le nombre diviseur qui était la même chose que le dénominateur tout à l'heure, en l'occurrence le chiffre 5 qui se trouve dans la cellule C8. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer, je tire cette fonction, et donc du coup je vais me retrouver avec les résultats suivants, 0, 0, 2 et 1. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'ici, 6 x 5 est égal à 30, et il n'y a pas de reste, donc c'est normal que la fonction mode renvoie 0. Ensuite ici, on avait 10 x 5 qui est égal à 50, là encore, ça tombe tout juste, donc pas de reste, donc 0. Ici, on avait 8 x 5 qui est égal à 40, c'était le résultat entier le plus proche. Et bien le reste, dans ce cas-là, était 2, et effectivement la fonction mode nous renvoie le chiffre 2. Et pour finir, on avait la fonction quotient qui nous avait renvoyé 2, 2 x 5 égale 10, et pour arriver à 11, il nous manque un reste de 1. C'est ce que nous affiche ici la fonction mode. Donc ça, disons, c'est la base, c'est la partie un peu théorique de comment utiliser ces deux fonctions. Maintenant, on va voir en pratique ce que l'on peut en faire d'utile. Pour la fonction mode, j'ai pris un exemple qui consiste à déterminer quand est-ce qu'il faut payer des frais trimestriels. Imaginez que vous avez un abonnement, par exemple, et que vous devez payer cet abonnement tous les 3 mois. Alors voilà comment on va procéder. La première chose, c'est que dans la liste des dates qui sont ici, donc qui vont de janvier à décembre, je vais juste extraire le mois en cours. Je vais donc faire égal mois. Je vais donner à Excel la date qui se trouve juste à gauche. Je vais étirer cette fonction. Et donc, je récupère des nombres qui vont de 1 à 12, et ces nombres représentent les mois de l'année. Ensuite, je vais utiliser la fonction mode, et je vais dire à Excel, prends-moi tout cela, donc le mois de la date qui se trouve en B11, et donne-moi le reste de la division par 3. Alors pourquoi ce chiffre 3 ? Eh bien 3, parce que ce sont des frais trimestriels, donc que je dois payer tous les 3 mois. Si ça avait été des frais que je devais payer, ou un abonnement que je devais payer tous les 4 mois, eh bien j'aurais mis 4. Donc mon diviseur qui est ici, un peu déjà mis dans la cellule C8, c'est 3, et je vais verrouiller cette cellule. Je vais pouvoir fermer ma parenthèse et faire Entrer. Et si j'étire maintenant ma fonction, je me retrouve avec ceci, je me retrouve avec des valeurs qui vont reboucler. 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Et ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs qui rebouclent, en fait, on voit bien qu'elles sont périodiques, et elles sont périodiques de 3 mois. Alors du coup, il ne me reste plus qu'à repérer à partir de quel mois j'ai commencé à payer mon abonnement. Donc imaginons que ce soit à partir du mois de février 2021, eh bien je repère le chiffre de compteur que je viens de créer grâce à la fonction mode, il s'agit du chiffre 2, et donc je sais qu'à chaque fois que la fonction mode me renvoie le chiffre 2, je dois payer mon abonnement. Donc en février, puis 3 mois plus tard en mai, 3 mois plus tard en août, et pour finir 3 mois plus tard en novembre, je dois payer ces frais. Donc maintenant que j'ai réussi à créer ce petit compteur et que j'ai réussi à identifier de manière récurrente, périodique, à quel mois je dois payer, eh bien je vais utiliser cette valeur-là et je vais l'encapsuler dans une fonction si. Je vais donc dire, si tout ce que je viens de calculer grâce à la fonction mode est égale à 2, alors il faut que je paye mes frais qui vont s'élever par exemple à 19,99 euros. Sinon, dans tous les autres cas, ce sera 0. Je peux fermer ma parenthèse. Et du coup, si j'étire maintenant ma fonction, on voit bien que j'ai réussi à créer quelque chose qui est périodique. Il ne me reste plus qu'à le mettre en forme, par exemple comme ceci, et voilà. Pour illustrer la fonction caution maintenant, j'ai pris un exemple qui est inspiré, disons, de l'industrie du textile. Pour faire un costume pour homme, deux pièces, disons qu'il faut environ 15 mètres de tissu. Et pour du coup, produire 1500 costumes, eh bien je vais avoir besoin de 1500 fois cette quantité de tissu. Autrement dit, je vais avoir besoin de 22 500 mètres de tissu. Alors, maintenant, j'ai, disons, plusieurs fournisseurs qui me proposent des tailles de rouleaux de tissu différents. J'ai du 2500 mètres, du 2000 mètres, du 1500 mètres, du 1000 mètres. Et du coup, j'aimerais savoir quel est vraiment le strict minimum de rouleaux de tissu que je dois commander pour pouvoir produire à peu près la quantité de costumes voulus. Alors, je pourrais faire une division simple. Par exemple, la longueur totale dont j'ai besoin diviser par la longueur d'un rouleau de tissu et donc, ce nombre neuf représente le nombre de rouleaux de tissu de cette longueur que je dois commander. Voilà ce que ça donnerait du coup avec une division. Neuf rouleaux de 2500 mètres ou bien 11,25 rouleaux de 2000 mètres ou bien 15 rouleaux de 1500 mètres ou bien pour finir 22 rouleaux et demi de 1000 mètres. Mais là, du coup, pour notre exemple, je vais utiliser la fonction quotient et je vais dire à Excel, prends-moi le quotient de ceci, la quantité totale de tissu dont j'ai besoin par le dénominateur qui est la quantité d'un rouleau de tissu. Du coup, si j'étire cela, je me retrouve uniquement avec la partie entière. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, les décimales n'apparaissent plus. Et donc, du coup, pour me garder un petit peu de marge pour ma production, je vais tout simplement faire plus 1 à la fin. Je vais vous commander, disons, un rouleau de sécurité en plus, histoire d'être sûr avec les pertes, etc., que j'ai bien la quantité nécessaire. J'espère que ces deux exemples, disons, peut-être un peu plus concrets vous auront permis d'aider à comprendre ce que font exactement ces fonctions et voir qu'elles n'ont pas une utilité qui est purement mathématique, je dirais. J'espère vraiment que cette vidéo, du coup, vous a été utile, qu'elle vous a plu. On vous invite à partager vos retours en commentaire si c'est le cas, à vous abonner et à nous suivre. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage d'Excel et à vous dire à très bientôt, on l'espère, sur cette chaîne ou dans nos formations. on l'espère.